Si vous avez bien lu, on sensibilise davantage les organes de justice, les causes de tribunaux en général, la Cour constitutionnelle, la Cour en particulier. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il y a des flagrances du point de vue de violation du cadre légal, il y a des flagrances du point de vue de violation de l'administration électorale qui ont facilité les irrégularités, mais il faudrait quelque part que justice soit faite. Donc c'est tout à fait normal que tout soit réglé dans un cadre légal. Parce que s'il n'y a pas un bon règlement de toutes ces questions dans le cadre légal, ça pourrait amener à trouver une solution dans un cadre politique. Mais les évêques sont pour la légalité. La justice élève la nation. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux, affectés à différentes instances judiciaires, qui ont l'attitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qu'on n'attende pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter le sacrifice pour avoir des élections transparentes. C'est important que la CENI porte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter, sans être compilée. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse que la CENI a promis d'ailleurs, c'est publier ce résultat dans son site, bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ces PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, dans Ambrose et tout, ont été pris en compte en dehors du PV qui était affiché au niveau du bureau de vote ? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, ça devient difficile d'apporter des preuves. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats, bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs qui vivent chacun chez lui sont, comme tous les Congolais, témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes à aller dans la direction de conclure ce processus de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le foie. Nous sommes dans l'objectivité. Dans l'unique souci, de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous. Quand on a dit que le pays part en fuit, on a eu l'aventure. C'est grave ce qui se passe. Et moi, dans une liste, je suis députée nommée, je suis reporter, parce que je suis allée. Il faut se relancer les études. Il y a europa que nous avons la compilation. Très bien, le Monseigneur Choline pour ces Côtes, c'est notre premier joli. Il faut割ler un projet de marché Il faut travailler pour la machine. mais il y a déjà un résultat. Mais maintenant, Félix, tu sais qu'il a eu 10 ans, il a 37 ans. 37 ans de lutte, et je ne sais pas. Il faut que les machines sont accélérées. Il faut que le nombre de députés qui sont ici, le nombre de voteurs et le nombre de députés restants. Il faut filmer la maison. Il faut que les députés de notre assiette. Il faut que les députés de notre assiette. Il faut en faire un commentaire. Mais quand vous dites que vous avez choisi la question des collègues ? Non, 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 mais c'est comme ça ! Je ne le connais pas. Je crois qu'il est incesté… Il n'y a pas de supervision. Non, non. Il y a un incesté. Comment je vais le faire ? Il vient de laisser mon frère. C'est le besoin en permanence. On est en permanence de l'APP. On trouve le matériel. On a pris les militants d'APP. On est en train de confier à l'APP. Normalement, je ne suis pas de l'APP. Non, non. On est en permanence de l'APP. On trouve tous les matériels de l'APP. C'est ça, en fait, la réalité des élections à l'OMERA. Capouillage total avec la complicité de la CRI qui vient de poser des actes incontrôlés pour la République. Non, non, non. C'est ça. Là, je ne suis pas d'accord. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec cette déclaration-là. Il m'a fait entrer ici, disant que nous avons vu les bactéries sortir de là. Je suis vraiment désolé parce qu'en réalité, les hommes ont été choisis avec l'accord de la CRI, moyenne à la contrepartie des candidats. Et voilà le capillage électoral à outrance. Et nous ne sommes pas dans une situation où nous ne savons pas quoi faire. Mais je pense que les autorités devront s'intéresser sur cette question. Le président de la CNI, Denis Kalima, vous me connaissez bien. Moi, je suis un homme sincère, correct. Je me trouve dans une situation où j'entends les jeux où les règles des jeux ont été déjà jouées. C'est cela. C'est là. C'est ça. Tu es à M.C. C'est là qui est. C'est là. 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 Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Chacun connaît ses compétences. Il y a des procureurs généraux affectés à différentes instances judiciaires qui ont la latitude de se saisir d'office de certains dossiers documentés par les différentes parties prenantes. Donc, qu'on n'attende pas dans ce contexte politique, qu'on n'attende pas nécessairement que les gens viennent se plaindre pour tel ou tel cas, mais ils peuvent d'office se saisir de certains cas emblématiques et s'attaquer là-dessus du point de vue judiciaire. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes. C'est important que la CENI porte la lumière sur beaucoup de choses. D'abord, ces résultats provisoires ont été publiés sur base de la machine à voter sans être compilée. Une des lumières que la CENI peut porter, qui peut être un début de réponse, que la CENI a promis d'ailleurs, c'est de publier ce résultat dans son site bureau de vote par bureau de vote. Ça permettra à ceux qui ont les PV de l'un ou l'autre bureau de se rendre compte si, en dehors de ce PV-là, il y a eu des votes qui ont été pris en compte ou pas. C'est une grande lumière qui va apaiser les gens. Parce que la grande question aujourd'hui, toutes ces machines qu'on a retrouvées entre les mains des individus dans leurs officines, dans Ambrousse et tout, ont été prises en compte en dehors du PV qui était affiché au niveau du bureau de vote ? Bon, évidemment, il y a des choses qui pouvaient être faites avant le PV, quand les machines étaient en panne, quand on interrompait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, ça devient difficile d'apporter des preuves. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui se sont faites pendant que, ici et là, le vote était déjà clôturé. Donc, en publiant les résultats, bureau de vote par bureau de vote, on aura déjà une certaine lumière pour apprécier certaines choses. Les évêques, les pasteurs qui vivent chacun chez lui sont, comme tous les Congolais, témoins de tout ce qu'on a vécu, qui a été d'ailleurs largement médiatisé. Et notre contribution, c'est d'aider les structures compétentes, les autorités compétentes, à aller dans la direction de conclure ce processus, de façon à ce que tout le monde soit apaisé et rassuré par les résultats publiés. Non, nous ne souffrons pas le chaud et le froid, nous sommes dans l'objectivité. Dans l'unique souci de voir ce processus se conclure de manière apaisée et que les résultats définitifs qui vont être publiés soient acceptables par tous. Bon vendredi à tout le monde. Bienvenue encore une fois à Tokoutani Lelo. N'zamba salingolou. To so lola. Ma kambitia libo moumbo kanabiso. Information alibo so. Yangou anambo uti kozoa. Sortie médiatique. Y a Monseigneur Chole. Et c'est à travers cette vidéo-là. N'est-à-lobi moukolo a lélo. Ouanezali. Point de vue naïe mouko personnel. Après déclaration, y a déclaration conjointe. Y a SCC, Église catholique. Moukolo ya, pardon. SCC 5. Oyeo da tchela kibino moukolo a lobi. Alors, cher ami congolais, n'a lignite au solola. Juste pour inner, trois points. Oyeo da tchela kibino moukolo a lélo. Mais entre-temps, est-ce n'est-à-lobi moukolo a lité concernant moukana biso. Bandekobalandi yama, mission tv, le miroir du monde. Voilà. Nalinga ki tolo be la makamboy tchali bongo. Ba palestinye. Oyeo to zui, information na LCI. Ce n'est pas n'importe quel chen. To so lola yango moukolo a lélo. E nalingi, mèm se ki tozonga un peu plus tard. To tchela kibino moukolo a lélo. Oyeo, tchela kibino moukolo. Pour ke ba kongole ba participé a ces sujets. Parce ke ba kongole bele bazo komilanga. Mama bibies konmouni bakamboy yo. Mama bibies konmouni bakamboy yo. Namoni, mèm bolobini. Eza kesyon. Toko solola yango. Bandekobalandi yama, mission tv. Toko tcha ba like. Ba like, ba like, ba like. Ba like, ba like, ba like. pour que tout cela soit là. Il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas d'actualité dans le monde ce qui n'est pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité Donald Trump. Il n'y a pas d'actualité que le pays part en fait. Il n'y a pas d'actualité que ce n'est pas d'aventure. Vous vivez aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez de quoi on acquise maintenant Donald Trump a violé la constitution. Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. A messie Donald Trump n'a pas de société, c'est un pays où il nous a apporté assistance. Je ne sais même pas si je devais appeler assistance. Donc, tant que nous avons aqui l'information à l'Ibanda, il n'y a pas d'actualité. Nous n'y a pas d'actualité. Nous n'y a pas d'actualité. Nous n'y a pas d'actualité. Combien de fois nous n'y a pas d'actualité? Nous n'y a pas d'actualité. Nous n'y a pas d'actualité. Nous n'y a pas d'actualité. Voilà. Et Mouyaya est sorti donc hier pour nous dire, contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, il n'y a jamais eu une quelconque forme de négociation, des discussions ou d'initiatives entre notre gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements israéliens sur le prétendu accueil de migrants palestiniens sur le sol congolais. Et Mouyaya est sorti toujours. Rumeurs sont toujours réalisées. À 90% de la République démocratique du Congo n'est pas considéré comme une information et une réalité. Et Mouyaya est sorti sur ce plateau entre Rwanda et Londres. Mais les gens qui ont dit, la République démocratique du Congo va proposer un million. Ils vont peut-être nous dire, mais vous êtes nous. Pour Rwanda ici, il y a LCI. Et nous, nous allons les lire. Nous allons être très gentiment sur le téléphone. Maman, Baby, non, 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 non. Nous avons des informations sur le Congo. Nous avons des informations sur le Congo. Oye ba lo ba Kongo Brazzaville ba lo ba Ba Tchaki Kara Kongo Biso si ko er ton mouni Kongo Ana to kanisike yaya kanisike Ngaibibi avana so informasyon Nayana ngon la télévision Nake nara na Rolanda O ba lo ba ki bakenaki non Moi je verifi les informasyon Avana ya Kolubila Menk so na ye ko pesabi no yin informasyon Oye zo to kanaloba toujou Banne konanga informasyon Oyeo officielleman Menk so na nou rumeur Na presi zakabatounyo sobalandara nga Ndek wana ya zo elwa Eh mama vivi Nengo zomona boye Tou setu ndekon nga awawa toko sarate A tolobara verite Yamakambo Ndekon mou yaya alobi Ndekon mou yaya alobi Entretem Republike ya Brazzaville Republike du Kongo Barrope Bakenako réagir Deux médias évoquent sans aucune autre forme de précision des discussions entre le Kongo et les gouvernements israéliens pour l'accueil de migrants venus de Gaza Les gouvernements demandent tout contact avec les autorités de ces pays sur un tel sujet La republike démocratique du Congo rejette La republike du Congo Oyeza Brazzaville Barrope Bakenako réagir Banne konanga Ne vous soulagez pas Pour ma djalléroliste en fait vous avez un problème 均 Parkenako héélaprès C'est un côté défend à toi Déd 43 Défendre your Bikinara mamenaaa komi bomba Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Patrick Mouya invite même l'armée à démentir cette information. Après quelques jours, il y a une précision d'information. Oh non, il y a une opération moroconjointe. Chers amis congolais, partout ici, des informations, il y a des rumeurs, parce qu'il y a un tout le monde qui prend en Rwanda. Il y a des rumeurs qu'il y a un tout le monde. Le problème, c'est quoi dans cette affaire ? Le problème, c'est qu'ils ont proposé un million. Et dans un million, ils sont prêts. Il y a un tout le monde. Pour qu'il y ait un million, il y a un million. Il y a un million qui a coupé l'espace dans la République démocratique du Congo, il y a un million qui a été réfugié dans la République démocratique du Congo. Et c'est le deal. Il y a un million qui a été préféré. Rwanda a accepté de le faire. Déjà, il y a un million qui a été complot. Et ce qu'ils sont en train de préparer pour la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a un million qui a été maîtrisé. Les Congolais n'y ont pas été maîtrisés. Voilà. Donc, nous avons un million qui a été maîtrisé parce que jusqu'à là, on a le devoir de mettre au caca. Messieurs Mouyaya, le gouvernement du Congo-Brazzaville, ramenez-nous juste des vidéos. Il y a LCI. Et si vous avez suivi ce que c'est qui nous faut cette information. Tant que LCI n'a pas encore démenti cette information, mais moi, je serai là avec vous, avec ces mêmes vidéos, avec les Congolais, pour que vous, vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas la vérité. Nous allons suivre cette vidéo. Vous likez la vidéo. Vous n'avez pas la vidéo. Vous likez la vidéo. Vous likez, vous likez, vous likez. Parce que le problème, c'est qu'il y a des frappes, qu'il y a des frappes, qu'ils veulent sacrifier. Et pourtant, nous allons vivre dans notre propre pays. Nous allons déplacer, nous allons vivre dans notre propre pays. Abandonner notre propre sort. Mais là, le gouvernement congolais se prépare pour accueillir les réfugiés. Nous allons faire dans notre propre pays. Nous allons faire dans notre propre pays. Et puis, je vais vous rappeler sur notre peuple congolais. Ram, nous avons choisi notre forme. Tats Ram, nous avons choisi notre forme. Et on dit, il y a snèl. Il y a snèl. Il y a un 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 snèl. Gratev, bonjour. Merci beaucoup, Gratev. Cinq ans, il y a un snèl. Et vous revenez, nous avons choisi notre forme ils veulent encore nous voler à nouveau voilà 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 ok quelle histoire déplacer les populations palestiniennes déporter les populations palestiniennes difficile de donner des ordres de grandeur on parle de quoi ? de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait des avant-hier il y a deux jours mais à l'époque c'était Smodrich et Bengvir c'est-à-dire deux ministres considérés vraiment comme l'extrême droite ultra-nationaliste et vraiment particulière et on se disait ils vont être ramenés à la raison, c'est marginal et bien depuis deux autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que effectivement le Congo a été contacté qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations voyons d'abord les faits parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça mais c'est bien la réalité et puis on en discutera voici les indispensables avec Quentin Berrichel Bonsoir Quentin Bonsoir David Bonsoir à tous Alors d'abord qui sont ces deux autres ministres du gouvernement qui font qui reprennent à leur compte ce scénario ? Eh bien il y a d'abord Gila Gamliel regardez c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche c'est une fidèle de Benjamin Netanyahou et il y a également Miri Riguef à droite ministre israélienne des transports elle aussi une proche du premier ministre israélien précision importante elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultra nationalistes mais elles appartiennent bien au Likoud le principal parti de la droite israélienne et leurs dernières déclarations sont explicites d'abord Gila Gamliel au média israélien Zman la migration volontaire des palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre Miri Riguef de son côté affirme que je cite la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits y compris celui de nous y installer et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent les palestiniens en particulier le Congo oui d'abord parce que Benjamin Netanyahou selon des propos rapportés par des députés du Likoud apparaît lui-même comme favorable à cette idée il aurait même évoqué un processus déjà en cours notre problème indique-t-il c'est de trouver des pays pour accueillir des palestiniens et nous y travaillons aurait-il déclaré ces dernières heures c'est un changement de pied car en début de semaine encore le premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée plus incroyable selon le Times of Israel les discussions seraient même entamées avec le Congo en plein centre de l'Afrique regardez à plus de 4000 km de l'enclave le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés affirme aux journalistes un haut responsable israélien et nous sommes en négociation avec d'autres pays alors de quel Congo parle-t-on vraisemblablement de la République démocratique du Congo capitale Kinshasa depuis plusieurs mois les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem comme l'avait fait avant lui Donald Trump et selon toute vraisemblance cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël alors quels sont les autres pays évoqués et bien il y en a un autre dans un registre différent c'est l'Arabie Saoudite le pays étant en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main d'oeuvre voilà ce serait là des palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien alors on se dit évidemment mais et les Etats-Unis comment les Etats-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire il semble pris de court oui jusqu'à présent Washington semblait penser que seuls deux ministres d'extrême droite Benvir et Smotrich et bien défendait cette idée en Israël ainsi avant-hier le département d'état américain affiché à un nom catégorique voire même sa colère devant cette hypothèse écoutiez Mathieu Miller le porte-parole du département d'état américain on va l'écouter Mathieu Miller alors est-ce que Mathieu Miller on va l'entendre tout va bien est-ce qu'on a cette on recale Mathieu Miller me dit mais depuis cette déclaration de Mathieu Miller il est apparu qu'au cœur même du pouvoir israélien on défendait cette idée de vider l'enclave de Gaza c'est pour cela que ni Riyad ni Kinshasa n'ont pour le moment réagi on imagine que le téléphone chauffe depuis quelques heures entre Washington et Tel Aviv restez avec nous content parce qu'on aura bon lundi on a la première vidéo bon y'a qui précision la banque de la pésie c'est-à-dire ah ou attends on peut parler on peut parler on peut parler on peut parler on va confirmer déjà bon y'a que Félix tu sais qu'il y a qui est dans l'israël on peut parler ou qu'il y a qui est dans l'israël est-ce qu'il y a mais entre temps on a ligné dans le bon lundi en vidéo et en commentaire parce que non les étrangers ne donnent pas les informations comme vous les étrangers sont plus que nous les étrangers sont plus professionnels que nous bon lundi première partie donc c'est la deuxième partie voilà ça s'appelle un crime quand même qui ne semble pas poser de problème aux faucons israéliens du moins si on en croit un média hébreu sérieux puisqu'il s'agit du quotidien en ligne de Time of Israel il affirme que des responsables politiques du pays ont eu des pourparlers secrets avec le Congo afin d'accueillir les habitants de Gaza le média en question va même d'ailleurs plus loin vous allez voir affirmant que les autorités congolaises ont accepté le principe et qu'ils ne sont pas les seuls le média toujours fait référence à des membres du cabinet qui discutent avec d'autres pays afin d'envoyer les Gazaouis en revanche là pas d'informations comment Israël compte transférer des milliers de Gazaouis et de Palestiniens à des milliers de kilomètres de leurs frontières et bien vous posez cette question à une britannique alors que le gouvernement britannique sont les premiers à avoir eu cette idée absolument grotesque d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile pendant qu'ils sont en train de regarder leurs demandes donc les Israéliens sont vraiment inspirés de leurs anciens colonisateurs par des anciens colonisateurs de ce qu'était la Palestine c'est en fait je trouve que c'est inquiétant par rapport à ce que ça dit sur ce qui se passe en Israël dans ce moment mais c'est inquiétant par rapport à l'état du monde quand des pays commencent à réfléchir à déporter renvoyer des populations dans des pays avec lesquels ils n'ont aucun lien mais ils n'ont qu'à l'état envoyé sur notre planète pendant qu'ils sont c'est vraiment quand j'ai vu ça je suis déroulée bon il y a un club en fait non mais vous n'avez pas touché vos lunettes générales ce sera juste après c'est bon Laura Maillot on va réagir on va réagir sur ce sujet je suis parfaitement d'accord avec l'indignation de Samantha cela dit un journal très sérieux Times of Israel bon hein moi je pense qu'il y a à boire et à manger dans ce journal surtout depuis le début de la guerre également moi aussi il y a des matins il y a des membres très proches du gouvernement israélien qui m'appellent et qui ont des scoops pour moi j'ai rien demandé hein on appelle on a un scoop pour moi vous vous doutez bien de tout ça c'est des messages qu'on essaye de faire passer et on est en plein intérieur israélien des images de la bande de Gaza aujourd'hui qui nous parviennent des agences de presse sur place là ce que vous voyez c'est le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza il ne reste quasiment rien il y avait environ 100 000 réfugiés avant les premières frappes je voudrais vous montrer aussi des files d'attente interminables de Gazaouis qui sont sur place et qui attendent alors sur ces images là ils attendent de pouvoir retirer de l'argent et visiblement il faut attendre plusieurs heures et sans cet argent évidemment ils ne peuvent pas avoir accès aux choses du quotidien c'est vrai qu'on les écoute ces Gazaouis qu'une partie du gouvernement israélien voudrait expulser il n'y a qu'un seul distributeur et pour pouvoir retirer de l'argent il faut venir tous les jours pendant 3 ou 4 jours et faire la queue à partir de 5 heures du matin pendant 12 heures pour pouvoir retirer de l'argent regardez la file d'attente cela fait plus de 4 ou 5 jours que j'attends nous sommes tous confrontés à la même situation et à de nombreux problèmes voilà tout ce que nous demandons c'est un peu de soutien car nous avons un peu de dénoncer pardon qu'on démentir ils sont en amour c'est ça l'information parce que c'est juste vigilant parce que tout y est il y a un pour la mort comment sacrifier la République démocratique du Congo pour la pour la pour la c'est un peu ce qu'on a c'est un peu Afrique la l'Oban Félix tu sais qui a tout dans son pays pourquoi c'est ce qui se passe c'est ça c'est ça la réalité c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui va dénoncer c'est parce que c'est ce qui va dénoncer c'est ce qui il y a 1994 aujourd'hui on parle de Rouen dans notre pays l'affaire turquoise c'est ce qui va dénoncer moi aussi je voulais vous quelque chose je vous donne cette information parce que les alliés importants depuis Goma la société provinciale de transport ST SPT en sigle forme son aimable clientèle qu'elle ouvre sa ligne Goma sa ligne Goma bénit à passant par la grande barrière de Goma et de la douane de Cassini elle mettra à votre disposition les transports de passagers ainsi que de marchandises avec tout courrier possible le lancement du premier voyage est prévu pour ce 14 janvier 2024 pour un teaming de 8 heures de temps de voyage de Goma à Béni donc 6 heures à 14 heures tout client intéressé par notre service aura à payer un billet à 30 dollars à notre guichet de Goma situé dans la gare routière au centre ville de Béni dans l'enclos en face de l'hôtel Béni en plus du confort mais c'est qu'on nous précise dans cette information les autorités provinciales décident d'ouvrir une ligne de transport au congolais de la ville de Goma pour se rendre à Béni Boutembo dans la partie à passant par le Rwanda et l'Ouganda parce que on dit là Rwanda toujours Rwanda Rwanda est est la République est le Rwanda matin midi soir parce que frontière est la frontière et l'Ouganda transport par le Rwanda est l'autorité provinciale où on a décidé à Béni de l'Ouganda Rwanda 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 réservons notre souffle dans le Rwanda parce que Félix est pour quelque chose et je pense que le Congolais est comme il comprend le Rwanda Félix est pour quelque chose on a des informations sur le net on a vérifié un mot partout pour toutes les informations mais entre temps il paye l'air pour venir vous distraire et moi je pense que le Congolais est conscient il ne faut pas comprendre parce que il y a un mot qui est par exemple le palestinien il y a un mot il y a un mot il y a un mot et le palestinien il y a un mot ce sont des djihadistes ce sont des gens qui vivent avec des bombes comme si c'était des bonbons mais moi je pense que il y a un mot pour que il y a une République démocratique du Congo il y a un gouvernement israélien il y a un mot journaliste israélien il y a un mot quand il fuit cette information le gouvernement est pour quelque chose alors moi je pense que il y a non 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 c'était pas la République démocratique du Congo République démocratique du Congo il y a Israël il y a une ambassade Israël Israël il y a une ambassade de la République démocratique du Congo et cette information est où tu vois puis assumez-vous ne recevez pas des irresponsables assumez-vous parce que votre irresponsabilité est matée déjà de niveau et le peuple congolais est ça à sentir voilà congolais continuez dénoncer par rapport il y a information qui est à Israël qui sont les palestiniens qui sont les palestiniens sont les palestiniens sont qui sont les palestiniens sont les chargés de bo c'est votre frère nos frères et mon frère mon frère mon frère mon frère tout là là qui tout à l'heure qui est mon frère réveillez vous les congolais bravo à vous d'avoir dénoncé mais là il démenti juste à travers un tweet agitation pourquoi les congolais n'arrivent à démentir qu'il y a à travers un tweet réveillez vous les congolais voilà félicitations à vous parce que à travers votre dénonciation de partout vous partagez j'espère que la congolais bon l'an dit quand même cette partie là tous n'y n'a ma kamouyaba élection n'a ma kamouyaba élection félicitations tu sais kèdi plague avec le congolais bandekon n'a la kekko découvrir merci n'a ma congolais n'yons so bas saling a confiance ya koti n'yons la rangape ba vidéo un congolais denonce pardon prophétise dans son église alors bi félicitations tu sais kèdi a zan a droit à yadé mandaté so ki a kekiko tia moutou makas ya kosa la de mandat a koukoufa parce ke bi nou en fait bolingara ba profesyon ba lobi pati a kosa la prezident pati nebo kondi wana bo beti ma boko oh betan betan men so ki ba yekko beti sabino pe profesyon ma be ya ma beti men oye yekko prevenir yon ma be moro po nan lobi ben tela n'obé malo pa boko l'oba penza baza mokondi paske moto ya lobi wana a zwa ki vision a lobi ya mou en pleine culte bolana langa il ne finira pa y mura oye so que soit deuxième mandat si koso ki fati a zui mandat ya mi balé la seule chose qu'il peut faire j'ai l'okko mokwa kwe kosa la nan loba ngotang ognos s'il ne réussit pas la réconciliation nationale il aura le deuxième mandat mais il ne finira pa y mura oye so ki mura deuxième mandat on va les pourchasser ici on verra ça on les pourchasse par ci par là si si il n'amène pas les peuples il doit être le 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 qu'il soit deuxième mandat la seule chose qu'il peut faire s'il n'y réussit pas la réconciliation nationale il aura le deuxième mandat mais il ne finira pas on va les pourchasser ici on verra ça on les pourchasse par ci par là s'il n'amène pas les peuples à la réconciliation la réconciliation nationale est l'autel du pays il a défié le pays entre les mains de Dieu et le pays ici n'a pas d'autel quand vous lisez la Bible aucun roi qui a pu confier le pays entre les mains de Dieu a manqué de bâtir l'autel pour la nation et ça je regrette le pasteur je parle et je ne les écoute pas mais à partir du mois de janvier je vais commencer à le dire à la télé je vais dire ça mandat Fati va prendre le deuxième mandat mais s'il ne travaille pas à la réconciliation nationale il va mourir avant la personne ça ça ne viendra pas des hommes ça sera Dieu qui va l'écarter parce que c'est tenu devant Dieu comme un serviteur et l'entraîner c'est un Dieu d'unité parce que si la réconciliation nationale ne se fait pas dans ces pays il y aura des groupages le pays ici ne sera plus dans les mêmes configurations géographiques que vous connaissez ça n'aura pas lieu c'est pourquoi il faut prier pour lui d'ailleurs de tous les candidats il est le seul qui a un langage pacificataire maintenant l'église catholique va jouer un mauvais rôle parce que l'église catholique sera divisée vous allez voir il y aura d'autres représentants d'église catholique qui seront pour Fati en public et dans des organisations d'autres contre ainsi de suite mais Katoumbi ne sera pas président après le 20 c'est Félix qui sait que tu l'aimes maintenant si les urnes ou la Séni publique quelqu'un d'autre qui est Fati moi même j'étais aussi absent car il y a changé quelques minutes même moi aussi j'étais absent mais jusqu'au moment où je vous parle le Saint-Esprit ne m'a pas dit de changer dans la vie le Saint-Esprit n'a pas dit de changer dans la vie le Saint-Esprit n'a pas dit de changer dans la vie le Saint-Esprit n'a pas dit de changer dans la vie c'est l'église catholique va jouer mon rôle les filles c'est fini les choses c'est grave ce qui se passe c'est grave ce qui se passe c'est grave ce qui se passe mais il se passe c'est grave si tu as qu'il se passe c'est grave c'est devenu très grave parce que exactement c'est que il est encore Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les habitants de Goma Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 la commise présidente de la République. Mais je dirais aujourd'hui aux Congolais et aux gens qui soutiennent Félix Etussekebi, laissons le temps au temps. L'avenir nous dira plus. Parce que les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne sont plus dupes manipulaires. Les Congolais ne sont plus dupes à manipuler. Les Congolais ne sont plus dupes à saoul. Les Congolais ne sont plus dupes à prendre conscience. Ils ne sont plus dupes à accompagner les politiciens. Ils ont accompagné les politiciens de l'Ide-PES. Aujourd'hui, l'Ide-PES, il n'a pas été dénoncé à l'objet. Il n'a pas été dénoncé à l'objet de la Congolais. Il n'a pas été dénoncé à l'âme. Donc l'Ide-PES a changé. «H Beij-PES a changé. » Pour la virtualité, on a confirmé par rapport des interviews qui sont fermés, et Hier auf confirmé. Il n'a vite fait de la virtualité, il n'y a 19h. On a dit, «H lớp 101 saabino. » «Hills 41 saabino. » «Où est-tu ? » «HНет, où est-tu ? » Y depe sa komi ko banga niyon son. Bino mou ebi ke bo gani pour voir analo lenge esengeli. Pourquoi bozo ko banga nini? Eza ba kesyon. Ototou nan rameto zo raba repons nan yangotou. Na lingi bidon mingi. Voilà pourquoi esengeli na kite bino tout de suite pour ke na revenir na 18 heures. E na lingi na 19 heures. E na lingi na ebi sa ba kongole onyons sobat. Sine liga ba video yama kambo etiali bongo kintsuka. Nenge ba bisikanyo so bandekobasan la bandakou na waro ma ye ton di. Bandekolanga. Awa kamem na roke nepe kota li sabi nou e lo kongole. Félix etu seke di azali president de la republike. Me ye te moto azali kopé sabi no azali pardon président de la republike provisoire paske tozo changé ma kabuka la te. Paske sogi na rolo pa president de la republike eza lo rana konona kon konfirme nomination na ye. Bisikanyo so bozali pemben yabamay. Bandekolanga bo ye bake bo zala ka konsyon sirtou bandekolanga ba zali na turisme na kintsuka pecher. Basi tu wana nyon so bo sala bo ye bi ke bozo ka interdiction ya kotonga bisikawa na te. Lelo bi do go nabido soke e zindi bo go li bi sanga bo lo ka kompasyon ya mama bi bi ka pinate. Paske bo zala ka interpele de puy. Bo yo kaka nabido ba otorita ngo pete. Me bo lingara ba zala ka wan bo yo ka bango pete. Natan go kabila ba peki sa ki ba toba tia bisikawa na ba stiti wana nyon sobo tia. Lelo e komi normal. Metan go zindi bo lingui bo belela o guvernema kongo le yote la bisou likambo bandekolanga toye ba rapé ko se protéger bisou mo ko. Toye ba rapé ko se protéger bisou mo ko. M'ava envoyé tellement de vidéos naso ko ralanga ko difisa ngo te. Paske naso mo londiré c'est kom si on encourager le mal. Soye honnête envers nous-mêmes. Misou nabido toye bibke ba kou e belé obor ya ya fleuve kongo. Ba peki sa batouba kine ko konstrui owa. Paske ma ye zala ka natan na yango. Justice o maya salara kontre batou ba yara ko ko a polye oye zali may na ye ko pe vi na ye tan woye mo ka salara justice na ye ezara la po sa yaba autorite ten autorite oye bi so kotongate me so roche moutou makas. Maya ko salara oye zali oye maya zara nan loate o azo lan de la kou konstitisyon et lobini ni tout sa et tout. Non. Nou devons kamem ekouté pourquoi polingakobwa kambongo. So za ma monsa na mongote pe sa borfela paske la 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 mentenon boko ni kolela et tout. Bozo ko si na vidyo lobela biso lobela biso lobela biso ata na lobbi chilo maro yo ganga po kaya kosongabino je ne suis pas du tout d'accord d'accord avec vous dans ce sens. Bozo boko ni ma iban kouta babla kisabiso limit yama y oye alelo elneki oye zengela kya zala lobbi c'est-à-dire ke periyode oye zali periyode yamabe makasipon abande konyos basali obor yaf fleur bozo amem ba nda kwa kito kwa zala anna cité du fleur ebi kité bongo kambiyan le fo batou ya batou ba mizakim bongo ko leka ba zui mèm riske enabino non moto mokota zala ki epargne nakati ya katastrofe naturel oyo donc e sengeli kongole biso na bisopé toke narapé ko sala quelque chose dan se sans eko kene bongo la kosonga biso koutani la 19h30 nalini binomigui bon samedi et pardon bon vendredi bon week-end nabande konyos ou basali nabande konyos avon ou bima o tje laik o tje laik o tje laik o partaje o tje laik o partaje nekwala e sengan nekwala manik suwanouke mebe apana achi na président tout si kwa ke na président tout si kwa ke na président tout est a refaire seleste molig jean-claude matiti bonsoir bon week-end bon week-end bon week-end yves bonsoir lana mouna e kala achil mbomo président sortant oui c'est le président sortant toi bonsoir bonsoir voilà nannis sous Alain Sanga François Mata Nuzola Blaise Takay bonsoir 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 nannis la pesité voilà bah on n'a pesité t'okouten à 19h n'est-ce que exosé n'ga nous l'asé qu'olanda qui vide tes déclarations et bato abat si nous pouvons boto tchèker à l'on mokolo à l'obby à tout à l'heure tout est à l'heure vous allez plérez vos familles vos enfants ici à Kinshasa ça ne va pas commencer à ni à ma non ni à ma sisi ça va commencer ici et ça va péter péter vous allez fuir vous attendez vous allez fuir je dis je vous remercie à refaire les élections là sont à refaire l'Assemblée nationale à refaire le Sénat à refaire la Constitution à refaire vous faites comme si nous on n'existait pas dans ces pays la population ne compte plus vous prenez les décisions sans nous demander la vie et vous pensez qu'on va vous tenir comme ça jamais on n'est plus avec vous je dis c'est à refaire tout ce qui est à refaire tous responsables si ce n'est pas ça il a déjà fait il n'y a pas il ne s'est pas mais il ne s'est pas il n'y a pas ou tu n'as pas la loi il n'y a pas et depuis pour ce livre la vingétisation de la vie politique je suis dit que vous nous avez dit que nous nous sommes dans un lac il nous a dit que nous sommes dans un lac il nous a dit que nous sommes dans un lac il se déplace comme Félix il se déplace comme un lac Félix et je ne suis pas dans un lac il ne faut pas tourner l'auto-bêta il a un secrétaire chargé de relations extérieures Je ne sais pas, mais je ne sais pas. la maçola ou enge au revoir je vous l'y fagne à nini ou me fagne à nini pour ceux d'éternat ou c'est un peu où il va y à nini ou me fagne à nini Zote na utafanya ni Leta bila Tupe bila Leta bila Tupe bila Honorable 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 Achana na majina za wenzako Semabyako Kama hukufanya kitu Kwa kimya Kama hauna aksyo Achambongo Kutukana wengine Ile haikonzo bila Kutayataya wengine Ile haikonzo bila Kupigana na kila mutu Ile haikonzo bila Honorable Tupe bila Achambongo Kutukana wengine Tupe bila Honorable Tupe bila Leta bila Tupe bila Leta bila Tupe bila Honorable Leta bila Honorable Leta bila Honorable Leta bila Honorable Leta bila Sous-titrage ST' 501